Bonjour les lecteurs et les autres, un livre très important vient de sortir chez Fayard, tout, tout de suite de Morgan Sportes. Souvenez-vous de l'appât qu'il avait publié à la suite et d'après le fait divers odieux dont tout le monde a entendu parler, une jeune femme avait servi d'appât pour deux meurtres, livre adapté au roman et ours d'or à Berlin. Morgan Sportes reprend son scalpel d'écrivain, fasciné par les viscères d'une société de plus en plus malade et fait gicler ainsi et très vite la barbarie sanglante du gang des barbares et du meurtre d'Ilan Halimi. Comment dire les auteurs de cette barbarie indicible sont chômeurs, lycéens, délinquants ? Comment dire ils constituent des groupes dans les fast-foods, prennent des otages ? Comment dire ils tuent avec une désinvolture confondante ? Morgan Sportes dit bien. Tous sociopathes ces enfants des quartiers ou d'ailleurs la faute à qui ? C'est la télé, la violence dans les séries, les parents qui s'en foutent, l'oisiveté, l'échec scolaire, la crise de plus en plus violente ? On n'en sait rien. Morgan Sportes essaie de comprendre, nous montre tout en plein jour, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Ça pourrait s'appeler « il n'y a que de la haine au menu », ça pourrait s'appeler « vous êtes tous dans le coup », ça s'appelle « tout, tout de suite ». Et ça conclut à une société malade, d'inculture, d'indigence intellectuelle, morale et éthique. Il n'y avait pas une histoire de poules et d'œufs ? Les gangs pourrissent cette société, ou est-ce la société alors qui a créé ces monstres ? C'est la guerre d'après Sportes. Il ne cesse pas de s'interroger, reconstitue pièce par pièce les actes de démence du gang des barbares, il ne juge pas. Il photographie avec ses mots à lui, clairs, fluides, presque familiers, presque leurs mots à eux. Ce livre est un livre sur la désespérance, il faut plus d'un mot pour décrire la désespérance, il fallait un roman. Allez acheter absolument ce livre, lisez-le en deux ou trois jours, dans la journée, pas avant de dormir, et ensuite allez voir un film marrant. Brûle la peur sans sueur froide, c'est la pire. Tout, tout de suite de Morgan Sportes, chez Fayard. Ciao, c'était Annick Pérez pour Culture Week.